bonjour tout le monde alors ces petits palmiers une merveille ils sont caramélisés à souhait moelleux à l'intérieur croustillant à l'extérieur pour commencer je vais peser mon sucre alors j'ai pris une pâte feuilletée ça c'est le genre de pâte feuilletée qu'on trouve en rayon frais ou en surgelé il faut vraiment un pâton carré pour qu'on puisse l'étaler à la bonne épaisseur donc pour tout commencer je vais manger mon sucre j'ai un pâton de 350 g il me faut 25% donc ça fait 87,5% de sucre je vais mettre 90 g de sucre toutes les proportions de la recette sont sous la barre d'infos n'hésitez pas à la consulter ces palmiers je vais aromatiser mon sucre à la cannelle et je vais mettre 10% du poids du sucre si vous adorez la cannelle vous pouvez ajouter et monter jusqu'à 15% ce qui nous fait 9 g de cannelle pour 10% du sucre et 15% vous pouvez monter à 14 15 g je vais mettre un peu de sucre sur mon plan de travail et je vais disposer mon pâton je mets un peu de sucre sur le dessus c'est ce qui tout ça ça va m'aider pour éviter qu'il colle et je vais étaler donc c'est des mini palmiers je veux pas prendre de largeur je veux juste prendre de la longueur en ce qui concerne mes réseaux sociaux je suis arroba séverine pâtivsd vous y trouverez des vidéos différentes de plats simples et rapides je propose des cours de pâtisserie en visio vous me trouverez facilement sur le site super prof je peux répondre à toutes vos envies que vous soyez confirmé ou débutante que ce soit votre premier entremet où vous en avez déjà fait avant mais vous voulez juste vous perfectionner n'hésitez pas à revenir vers moi alors je les plier je coupe en 2 un devant et en dessous donc je mets du sucre à l'intérieur je tourne je laisse un espace oui il faut pas que ça s'étire et le retourne dans le sens la même chose sur celui ci et hop je replie un coup de rouleau au milieu comme un petit creux disposer juste à côté de moi deux plaques ce que là il ya la quantité avec deux feuilles de cuisson je vais couper les palmiers et mettre directement sur la plaque donc l'épaisseur allez un petit peu plus petit que votre doigt je mets au four deux cent deux après six minutes de cuisson je peux les sortir et je vais tous les retourner ça c'est des petits mouvements merci d'avoir partagé ce bon moment avec moi n'hésitez pas à vous abonner je vous dis à bientôt